bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie je crois il me semble de l'album photo avec la collection passion de chez stompéria donc c'est une magnifique collection on a fait les quatre pages en tuto voilà ce que ça donne en gros vite fait c'est pas tout à fait fini voilà et donc là on va faire ensemble la relure et la structure alors finalement j'ai décidé c'est la dernière page que j'ai fait mais j'ai décidé de la mettre en premier on mettra celle-là en premier et après il y aura celle là voilà à cause de des anneaux métalliques là voilà donc on va faire la relure j'ai commencé à préparer alors on va je vais juste vous expliquer un peu la relure mais après comme je le fais régulièrement avec vous je passera en accéléré voilà parce que ça fait des vidéos très longue après donc pour la relure alors mes pages font 21 de haut donc ma relure fera 21 de haut je vais prendre peut-être ce sera plus facile pour vous j'ai préparé donc j'ai fait j'ai gardé ma longueur de page de 29,8 un truc comme ça de ma page à 4 en fait ma page à 4 elle est entière donc j'ai fait un pli à 4 cm un pli à 2 cm parce que j'ai estimé que mon espace entre ma couverture avant et ma première page devait être de 2 cm vérifiez bien vos mesures à chaque fois ne faites pas exactement les mêmes que moi parce que voilà on n'a pas la même façon de travailler et que des fois il peut vous manquer 0,5 cm ou les avoir à moins vraiment vérifier vos mesures moi c'est par rapport à mon travail que je vous donne les mesures donc moi là il y aura un espace de 2 cm ensuite je fais un pli à 0,5 0,5 ce sera pour l'essence de la page en fait voilà elle se tournera mieux moi je colorerai la page au dessus je laisserai 0,5 là à ce niveau là voilà et là ce sera la montagne pour la page donc on est à 0,5 après on fait un pli à 1 un pli à 1 et encore un 0,5 puisque là la page elle va être collée juste au dessus et ça c'est la dur donc là on aura l'espace mais il faut que ce soit pareil des deux côtés et puis après moi j'ai décidé de laisser un centimètre et demi entre la première page et la deuxième page donc on refait un pli à 1,5 0,5 1,1 et 0,5 ça ce sera la deuxième page et puis encore 1,5 ce sera l'espace entre la deuxième et la troisième page et on recommence 0,5 1,1 0,5 et on recommence 1,5 0,5 1,1 0,5 et 1,2 et ça on le fait on fait autant de montagnes en fait ouais moi j'appelle ça des montagnes je sais pas comment ça s'appelle qu'on a deux pages si vous mettez six pages vous en faites six ainsi de suite donc voilà et là moi mon espace entre ma dernière page et ma couverture arrière sera de 1,5 puisque j'ai laissé 1,5 ces morceaux je les laisse ce sera pour rattacher la couverture à la revue donc on vient marquer tous les plis et là on obtient une montagne fait des montagne et c'est là qu'on va venir accrocher nos pages voilà alors bien sûr il y a plein d'autres relures moi je fais celle là parce que c'est celle que je préfère c'est la plus facile pour moi et celle que je trouve le plus solide maintenant vous pouvez adapter l'album avec la relure que vous préférez faire vous c'est vraiment chacun après qui fait par rapport à à ce qu'il ressent quoi ce qui est le plus facile on n'est pas tout pareil donc du coup vraiment chacun fait moi je montre juste comment je fais mais après vous voyez donc voilà donc là j'ai marqué tous mes pieds et là derrière je suis venu mettre mon double face sur tous mes 1 cm de la montagne donc là 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 et là et là il ne reste plus qu'à coller bien entendu si vous êtes nouvelle sur ma chaîne vous l'avez détaillé et tout dans pratiquement tous les tutos que je fais là je vais essayer d'accélérer un peu parce que je voudrais pas qu'il est imparti donc là mais qu'est-ce qu'on fait on allait tout simplement et on vient coller et on marque bien ici et là on a notre première montagne et on fait ça bien sur tout alors on fait bien attention par contre de ne coller que au niveau de la page pas coller le reste moi je marque à chaque fois les plis comme ça ce sera plus facile pour après moi je fais toujours la revue avant de couper ma tranche ou de la calculer comme parce qu'en fait je me base à ma à ma revue je prends la dimension de ma revue à chaque fois que j'ai essayé de prévoir avant ben ça n'est pas je me tromper au moins je fais ma revue et après je vois pour ma structure et combien la la tranche devra faire de largeur on marque bien les plis donc là nous obtenons nos quatre petites montagnes du coup voilà pour coller les pages donc maintenant je vais pouvoir mesurer combien il faut que fasse ma relure et ma relure fera 8 cm donc ma tranche fera 8 cm donc je prépare la relure et on se retrouve de suite donc alors moi j'ai décidé que ma structure ferait 23 cm sur 23 donc voilà tout simplement donc j'ai coupé deux bouts de cartonnette donc c'est de là elle est costaud celle là c'est du 2 mm elle est top voilà donc deux morceaux de 23 sur 23 un morceau de 8 cm sur 23 8 cm sur 23 puisque notre relure c'est 8 cm donc ça et je me suis mis de trois pages à quatre donc c'est du marron topé à 160 g je suis venu mettre un bout de double face sur deux d'entrée et on va venir les coller parce que ça moi je travaille avec du à 4 du coup il faut coller et faire du rafistolage parce que c'est pas assez grand pour donc là on vient se caler au bord je vais regarder si c'est suffisant je pose mes cartonnettes et je vais regarder là il y en a assez pile poil voilà j'aurais même pas recoupé après donc là c'est parfait juste avant que je passe en accéléré moi pour l'espace entre là je me sers toujours d'un bout de cartonnette donc de la même longueur que que mon album que ma structure donc là il fait 23 cm sur 0,5 d'épaisseur et ça je viens le coller ici moi je me sers de ça pour être bien droite et régulière mais dans mon travail parce que sinon je vais pas droit et en général c'est pas voilà moi j'ai trouvé cette solution pour aller droit et faire des choses bien avec les 0,5 et tout donc voilà ça c'était la petite info moi j'avais trouvé donc écoutez je passe en accéléré on fait ça rapidement et on se retrouve de suite et on 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 Sous-titrage MFP. ... 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